Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc avec cette vidéo, je vais vous proposer de modéliser à nouveau un escalier puisque je vois qu'il y a un certain engouement pour modéliser des escaliers imprimables. Donc là j'en ai mis un en animation, vous voyez je me suis amusé à faire des jeux de lumière, mais celui qu'on va modéliser c'est celui-là. Donc là il n'y aura pas les animations de lumière, j'en ferai peut-être une vidéo un peu plus tard pour vous donner des explications comment on peut faire des jeux de lumière de différentes façons. Donc on va modéliser ce type d'escalier, donc il sera blanc évidemment, ça donnera ça. Et donc même on verra les différentes possibilités pour modéliser ces escaliers. J'ai trouvé une façon de le faire imprimable, donc on verra ça aussi en même temps. Au passage, avant de commencer la vidéo, pour ceux qui se sont abonnés à la gratouille, puisque j'ai une autre chaîne qui s'appelle la gratouille, où je joue de la guitare. Donc je suis assez impressionné de voir le nombre de personnes qui se sont à nouveau abonnées. J'ai eu des petits annuis de santé ces derniers temps, je n'ai pas fait de tuto, mais je vais reprendre là, donc très prochainement je pense dans la semaine. Donc un nouveau tuto pour ceux qui ont envie de travailler leur guitare. On parlera donc des accords plus de mélodies, comment jouer un accord, des accords et des mélodies en même temps. On verra aussi des exercices de basse, puisque la basse, l'alternance des basses, en même temps qu'on joue, c'est une chose importante. On travaillera sur la précision aussi du toucher, du grattage avec le médiator. On fera des exercices donc de médiator. Et je vous parlerai également des grilles d'accords. Il y en a une qui est très très connue, qui est celle de l'Adagio d'Albinani, non du canon de Pachelbel, pardon. Donc celle du canon de Pachelbel, cette grille d'accords, je vais vous la décliner, donc de différentes façons, en version folk et en version peaking. On parlera du peaking aussi, je commencerai à vous expliquer et à vous donner éventuellement, pour ceux qui s'intéressent, des petits exercices de peaking, pour commencer à jouer du peaking. Voilà, allez, je passe à mon... Donc merci à vous tous, pour ceux qui n'ont pas répondu au message, il y en a quelques-uns, j'ai vu qu'il y avait un peu de retard, je vais y répondre, mais avec un peu de retard. Voilà, donc je passe à mes explications sur cet escalier, je repars sur la version 2.93 de Blinder, et c'est parti pour les explications. Voilà, donc on travaille toujours sur la version 2.93.1 de Blinder, et puis donc on va molliser cet escalier. Alors je ne donne pas de dimension, puisque j'ai eu l'occasion dans un commentaire d'ailleurs, c'est sympa de me mettre des commentaires comme ça, ce qui me permet éventuellement de préciser ce que je suis en train de faire, parce que je ne le fais pas toujours, ce n'est pas toujours évident. Donc je n'utilise pas le système métrique, parce que dans un premier temps, ce qui est intéressant, c'est d'être déjà capable de modéliser un modèle, de créer un modèle imprimable, et d'être capable de se servir de l'outil boule print. Ici, l'outil, donc, je vais rajouter un élément, puisque de toute façon, je vais repartir d'un cube, voilà. Je repars d'un cube, voilà. Donc ici, lorsque je clique sur N, je vous avais proposé d'installer évidemment 3D Print, ici de manière à contrôler ce que vous êtes en train de faire, en direct, de manière à ce que vous arriviez à la fin de votre modèle, qu'ici il y ait des zéros quasiment partout. Je dis bien quasiment partout, parce que par rapport aux différentes imprimantes, il y a ici des valeurs qui ne sont pas nécessairement très importantes. Mais bon, là, l'idéal, c'est d'avoir des zéros partout, et donc, voilà, c'est surtout ce que je voulais faire voir. Après, pour tous ceux qui veulent travailler avec précision et utiliser le système métrique de Blender, j'ai fait des vidéos, vous avez donc des séries de vidéos où j'explique le système métrique de Blender, où je fais des modèles complexes imprimables, donc qui ont été imprimés. Vous avez, pour ceux qui, ça peut intéresser, j'ai donc créé, enfin créé, oui, un TACO, donc une voiture qui fait à la base une trentaine de centimètres, et donc qu'on peut imprimer. Vous avez également des pièces complexes, comment modéliser des pièces complexes en utilisant le système métrique, et donc elles ont été également imprimées, contrôlées, donc elles fonctionnent. J'ai également créé une chaise imprimable, pour ceux qui veulent s'y intéresser, vous faites chaise SVM6, et vous allez avoir donc des détails pour créer des modèles avec le système métrique. Alors, je vais cette fois-ci passer à mes explications, désolé pour ce petit contre-temps, mais c'est bien des fois de donner des précisions sur ce qu'on fait, c'est pas du blablabla, c'est pour aider tous ceux qui en ont besoin. Alors, je vais recommencer à faire mon escalier, donc j'ai mon cube ici, je vais passer donc encore une fois de plus en mode edit, et je vais encore prendre une valeur, ici je vais doubler, histoire d'utiliser les outils, on pourrait le faire au pif, mais histoire d'utiliser pour les outils, pour ceux qui ont besoin de comprendre comment ça fonctionne, vous cliquez sur l'aimant, vous mettez en vue dessus, ce qui fait que lorsque vous allez déplacer des éléments sur la grille, en faisant GY par exemple, vous allez vous apercevoir que ça colle à la grille, voilà, donc là je le déplace, donc tous les éléments viennent se coller à la grille, voilà, et puis vous êtes loin, je vais revenir en arrière, je me mets en vue dessus, si je m'éloigne comme ceci, que je fais un GY, et bien carrément, je me déplace de carreau en carreau, plus je zoome, et plus GY, je zoome petit carreau par petit carreau, bon, ça c'est toujours bon à savoir, donc GY, voilà, ok, tiens, qu'est-ce qu'il me va me proposer du pro, ils sont gentils, mais bon, ça ne m'intéresse pas particulièrement, donc ensuite, je disais, donc l'escalier, on repart sur les mêmes bases, que ce qui a déjà été, ce que j'ai déjà fait, donc là je vais rajouter, des boucles, voilà, je rajoute des boucles, je vais remettre, CTRL R, alors je vais en mettre, comme je fais habituellement, une douzaine, voilà, 12 boucles, ici, ensuite, je vais donc désélectionner ces, ces, pardon, ces, ces arêtes-là, là, celle-ci aussi, et là, maintenant, je vais faire, un clic droit, X, dissoudre les arêtes, là, de manière à ne garder que ces éléments-là, on va voir d'ailleurs si c'est très bon, ce que je viens de faire, je ne suis pas certain que, je ne vais pas être obligé de revenir en arrière, ça va fonctionner, moi, je pense que oui, donc on fait l'escalier, je fais donc un G et Z, j'abaisse, l'ensemble, G et Z, ah, oui, il faut aller tout doucement, ah oui, attention à bien retirer l'aimant, quand vous êtes servi de l'aimant, que ce soit de l'aimant ici, ou alors ici, de l'outil de fusion, donc en fait, c'est le poste à souder, des éléments ici, cette petite icône-là, si vous ne la décochez pas quand vous en êtes servi, vous allez être surpris, lorsque vous dupliquerez une pièce, elle ne se dupliquera pas, lorsque vous ferez une extension, elle ne fonctionnera pas, donc on y va, je vais faire un G et Z, ok, je baisse comme ceci, légèrement, voilà, de manière à ce que, je ne sois pas en dessous, de la ligne horizontale qui soit là, que je pourrais tracer, ici par exemple, alors, je vais faire sélectionner les faces, comme j'ai fait donc, déjà précédemment, je sélectionne ces faces-là, là, je vais faire un S, donc, une surface sur la longueur de l'axe Y, S, Y, 0, voilà, hop là, donc là on voit bien que ça n'a pas marché forcément, puisque j'ai tout simplement oublié, ce qui va vous arriver sans arrêt, rassurez-vous, c'est très bien d'ailleurs, que j'ai fait cette erreur, donc ça, ça vous permet de comprendre ce qui vous arrive, donc ici, vous allez mettre origines individuelles, c'est-à-dire que, chaque élément, un par un, sera mis en place, donc en faisant un S, Y, 0, là, voilà, et à part, en même temps, je fais tout ce qui va au-dessus, exactement pareil, mais cette fois-ci, sur l'axe Z, donc là je vais faire, S, Z, 0, et vous, on a vu que ça, se redressait un petit peu, la dernière marche, ici, je vais sélectionner, cette face-là, puis je vais la baisser, en faisant GZ, de manière à avoir, à vue d'œil, la même dimension, voilà, alors, ensuite, pour faire, donc, des arrondis, alors, très simple, on va encore, on va utiliser l'outil ici, à faire tourner, là, vous allez voir ça, oui, donc l'outil, à faire tourner, là, voilà, et voilà, on utilisera, faire tourner ici, donc on voit, quand j'ai cliqué, sur cet outil là, ici, venu se positionner, cette, donc ça, on ne s'en sert pas, pour donner un truc, très simple à faire, vous allez sélectionner, ce vertice là, dans un premier temps, et puis, vous allez faire, Shift S, vous allez, vers curseur, vers sélection, le curseur, c'est venu se pointer ici, sur le vertice sélectionné, puis on se met, en mode transparent, Alt Z, vue de dessus, et là, vous voyez, où est le curseur, le curseur 3D est là, il n'y a plus qu'à sélectionner, C, tout ce qu'il y a ici, ce qui fait que maintenant, lorsque je vais faire tourner, tout ça, et bien, je mets mon curseur, mon curseur de ma souris, en plein milieu du cercle, ici là, très vite fait, je bouge légèrement, je bouge légèrement, comme ceci, en appuyant en continu, à gauche, voilà, puis ici, j'ai cette fenêtre qui est venue, ça va apparaître, je n'ai plus qu'à modifier ici, j'ai une valeur négative, mais de 36 degrés, donc, il faut que j'ai une valeur, toujours donc négative, mais de 90 degrés, donc je vais mettre, moins 90, et ça va venir se mettre en place, parfaitement aligné, ici, pour l'autre côté, je vais faire pareil, donc, je vais sélectionner ce vertice-là, Shift-S, curseur, vers sélection, vue de dessus, C, je sélectionne, en appuyant à gauche, on continue toute cette ligne, puis, je n'ai fait un clic droit pour libérer, et je vais donc bouger légèrement, et ici, directement, on voit que c'est une valeur positive, je vais mettre 90 degrés, voilà, comme ça, paf, voilà, j'aurais pu modifier également, le nombre d'étapes, le nombre d'étapes correspond ici, au nombre de boucles, que vous allez rajouter ici, là, je vais revenir en arrière, pour mieux comprendre, si je fais, si je bouge, ceci comme ça, et que je mets ici, plus et plus d'étapes, ben oui, j'augmente, le nombre, ici, là, et puis évidemment, je vais mettre 90 degrés, alors évidemment, lorsqu'on ne va pas subdiviser, les éléments, automatiquement, on va avoir un rendu, qui va être plus sympa, quand on va avoir ajouté, là, je ne sais pas si on va bien le voir, je sors du mode transparent, voilà, on va avoir un rendu, plus sympa, surtout ici, quand je vais, donc, ici, doucir l'objet, en faisant objet lissé, donc je sélectionne, évidemment, sinon ça ne marche pas, objet lissé, et ici, je vais aller, donc, cliquer sur cette icône, puis normal, puis auto lissé, là, voilà, donc vous voyez, regardez ce qui se passe, ici, il y a quelque chose qui est très, très bien, qui est très lisse, bon, de l'autre côté, c'est pas mal non plus, mais bon, en réalité, c'est quand même mieux là, mais bon, je ne vais pas en mettre autant, on augmente le poids en faisant ça, donc je vais me remettre en vue dessus, je reviens en arrière, contre Z, là, voilà, contre Z, ok, ici, je rattrape, comme ça, ici, je vais remettre, je suis revenu à 12, c'est bon, là, je vais taper 90, de manière à avoir tout, comme ça, voilà, alors, autre chose qu'il faut savoir, une fois qu'on a fait ça, bon, après, on peut modifier notre objet, on peut l'agrandir, mais pour l'agrandir, on ne va pas faire une surface, donc je vais revenir ici, avec, voilà, le manipulateur, ici, on ne va pas faire une surface, sur l'axe X, en sélectionnant tout, si je fais ça, par exemple, là, donc là, c'est bon, le curseur, est sur, est en plein centre, mais si je fais un SX, eh bien, je vais déformer, toutes les marches là, elles n'ont plus la même, elles n'ont plus la même dimension, donc éventuellement, ça pourrait servir, je me mets en vue dessus, si je fais SX, j'ai ça, donc voilà, ce que j'obtiens comme escalier, j'obtiens cette, ça aussi, c'est pas mal, je pourrais, même d'ailleurs, modifier la longueur, des éléments, qui sont droits ici, si je me mets en mode transparent, en RATZ, puis que je sélectionne ici, toute cette partie là, et que je fais un G, X, eh bien voilà, j'obtiens un très grand escalier, sauf que là, je ne déforme pas les marches, on fait ça, donc par exemple, imaginons que je ne veuille pas déformer les marches, que je veuille bien garder la forme initiale des marches, je reviens en arrière, là, donc là, je sélectionnerai ceci, que je déplacerai sur cet axe, donc là, j'ai des courbes qui sont nettement plus accentuées de ce côté là, si je voulais donc, remodifier cet ensemble pour l'étaler, je pourrais changer son axe de rotation ici, qui se situe là, on voit le petit point jaune ici, et en mode objet, je vais aller définir dans objet, définir origine vers géométrie, vous allez voir que le point va changer de place, origine vers géométrie, donc origine, il est maintenant placé, je ne sais pas où d'ailleurs, c'est qu'il est à l'esmètre, il faudrait que je sélectionne, ça serait mieux déjà, il faut sélectionner les objets évidemment, origine vers géométrie, là, voilà, on voit le petit point qui est venu se positionner là en plein centre, ce qui fait que si je sélectionne tout maintenant, ou si je ne sélectionnais qu'à côté que je faisais un SX, on fait des expériences, vous voyez que je peux réduire aussi, je peux agrandir, je peux réduire, si je sélectionne ici en même temps, par exemple, ici je me mets en mode face, je désélectionne ici ces faces là, et si je fais en mode individuel, ici SX, vous voyez que je peux modifier les éléments comme ça, leur donner un autre aspect, voilà, alors ceci dit, maintenant, est-ce que notre objet va être imprimable ou pas, je clique donc sur N, je vais ouvrir tout ça, d'ailleurs on peut tout désélectionner, et je sors du mode transparent, donc Alt Z, là, et maintenant on va aller voir ce qu'il se passe, donc là on voit qu'on a une accumulation de vertices, vous voyez qu'il y a une arête ici, qui a l'air beaucoup plus épaisse que les autres, tout simplement parce qu'on a des tas de doublons, donc on va déjà faire un contrôle, tout vérifier, et on va voir ce que ça donne, voilà, donc là qu'est-ce qu'on voit, face 0, je clique dessus pour savoir c'est quoi les faces 0, ben c'est ça, voilà, ce sont des faces qui sont réduites à 0, réduites à 0 parce qu'elles sont empilées les unes sur les autres, donc ben ces faces 0, je les ai sélectionnées, maintenant ben je vais pouvoir faire, je vais retirer les doublons, tout simplement, et on va voir ce qui va changer, je sélectionne tout, je fais M, et je fais By Distance, là vous allez voir ici, vous allez voir une valeur, quelque part par là, donc où sont les doublons, 48 doublons, et on va revérifier maintenant, qu'est-ce qu'il se passe, ah, ben tiens, miracle, elle est imprimable dis donc, super génial, voilà, une simple histoire de doublons, ça m'a entraîné face 0, face non plate, et face trop petite forcément, puisque les faces sont carrément, c'est comme si, je, je, j'ai des doublons, donc ils sont empilés les uns sur les autres, ce sont des vertices, qui sont entassés les uns sur les autres, voilà, donc maintenant si je modifie la surface, en faisant par exemple un SX, là, je pourrais obtenir ce type d'escalier, mais je contrôle, ça ne change rien évidemment, si je veux donc l'aplatir, ben je peux tout simplement faire une valeur sur S Y, je peux l'agrandir comme ceci, pourquoi pas, j'aurai un autre type d'escalier, donc je pourrais faire un S Z, là, pour avoir donc une sorte de perron, c'est le perron de l'Elysée, puis je pourrais donc ici, agrandir, en faisant extrude, donc avoir un escalier qui a cet aspect là, si je voulais faire une terrasse, puisque c'est ce que j'ai proposé, donc là on va contrôler, c'est toujours imprimable, si je voulais faire donc une terrasse, je prendrais, voilà ce que je fais moi, je sélectionne cette face là, puis je vais la dupliquer, Shift D, un clic gauche, puis je vais modifier sa surface, comme l'axe de rotation, ceci se situe là, ce n'est pas bon, donc si je veux l'agrandir, je passe en mode edit, n'est-ce pas, elle est sélectionnée, je vais faire donc un S, oui un SX, SX, je l'agrandis maintenant, là, puis extrude, là, et voilà, donc c'est ce que j'ai fait, dans certains modèles que j'ai réalisés, je me suis amusé à faire des balustes, par exemple, si je veux faire une balustre ici, et l'incorporer, pourquoi pas dedans, je vais le faire, pendant que j'y suis après tout, on va faire une terrasse avec des balustes, vous avez un escalier, donc, je vais me repasser dans le mode objet, le mieux, c'est de faire ça dans le mode objet, dans un premier temps, je rajoute un peu, je rajoute un cube, ce cube, je vais le déplacer, G, Z, mettre en hauteur pour le voir, je vais le positionner en vue de dessus, au bon endroit, donc je vais commencer à faire ça, par exemple, on va dire ici, à cet endroit là, je vais réduire sa surface, mais pas dans le mode objet, je vais le réduire dans le mode edit, je passe en mode edit, et je vais faire surface, voilà, vu de dessus, je commence à positionner G, en vue axée, donc là, on voit tout l'intérêt qu'il y a de travailler, enfin de travailler, si je peux appeler ça travailler, de s'amuser dans des vues axées, c'est à dire, d'utiliser le 1, le 7, le contrôle 1, contrôle 7, contrôle 3, etc., donc, dès dans une vue axée, parce que lorsqu'on déplace des objets, ils restent dans leur axe, je peux les positionner directement, si je me mets en vue 1, et que je fais G, voilà, je peux le mettre où j'ai envie, comme ça, donc là, ce qu'on voit, si je fais une rotation RZ, on voit ici qu'il y a un axe, ici, quel est cet axe, que signifie cet axe, si je fais RZ, et on voit que l'axe du cube, en mode objet, il est là, donc je vais faire en sorte, que l'axe du cube, que j'ai déplacé, puisque je l'ai déplacé dans le mode objet, se situe dans le cube, et je retourne ici, dans objet, définir, origine, vers géométrie, l'axe de rotation, et à nouveau ici, si je fais un RZ, on voit que mon cube tourne, comme ceci, voilà, donc je vais me positionner, donc là, je vais zoomer, très simplement, faire un GZ, le poser, voilà, comme ceci, pour l'instant, et on va dire, je vais passer en mode édit, je vais donc créer, un, ou une baluche, je ne sais plus, je ne me rappelle plus, voilà, je vais, bon, ce n'est pas grave, ce n'est pas une, je sélectionne tout, je vais faire la surface, c'est un peu grossier, donc il ne faut pas faire non plus des trucs grossiers, à vue d'œil, on voit très bien ce qu'on fait, je me remets en vue 1, je me replace comme ça, voilà, je pourrais, tiens, allez, pour faire simple, je fais ça, puis extrude, directement, je bouge ma souris, ça reste, je suis coincé dans l'axe, en faisant ça, puis extrude une nouvelle fois, voilà, maintenant je fais un truc simple, je vais sélectionner ici, cette partie-là, donc, mode face, ici, et puis je modifie sa surface, par exemple, et voilà, je modifie sa surface, ça me donne cette forme-là, je pourrais, par exemple, également, sélectionner, shift, control, alors, je dé-sélectionne tout, shift, control, alt, puis shift, control, alt, ici, ce qui fait que je sélectionne ici, toute cette partie-là, uniquement les arrêtes, pardon, je le mets en mode arrête, je recommence, shift, control, alt, pour ne sélectionner que les arrêtes, donc, shift, control, alt, un clic droit, et là, je vais utiliser le biseauque, tiens, allez, hop, on va changer de version, là, regardez ce qui se passe, je vais biseauter, donc, attention à ne pas avoir des traces noires, sinon, ça veut dire qu'on a passé des surfaces les unes par-dessus les autres, je fais tourner ma roulette de souris, et j'obtiens ceci, bon, ça peut éventuellement être une chose intéressante à faire, si je me mets en mode en vue 1, en mode transparent, alt, z, en mode vertice, pour bien voir ici, voilà, et que je sélectionne, par exemple, cette partie-là, là, maintenant, je vais pouvoir peut-être retravailler cette partie-là, je sors du mode transparent, alt, z, et puis surface, voilà, j'obtiens ça, après, on peut s'amuser à l'esculter comme on veut, allez, je vais partir ça, c'est pas inintéressant d'essayer de faire des choses, je vois, je peux pas rajouter de boucle, là, bon, je peux pas en rajouter, mais imaginons que je vais créer une petite rainure, ici, en plein milieu, et je peux pas le faire, tout simplement, je vais utiliser le bon outil, je vais aller chercher bisecter, donc, bisecter, mèche, bisecter, on devrait trouver ça, subdivision, oui, tu as dit bisecter, vertex, c'est peut-être là, non, non, c'est ajouté, arrête, 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 bisecter, non, c'est normal, je pense là normalement, donc, bisecter, il s'agit de simplement, de tracer un trait, et, voilà, que j'ai perdu, je m'en sers pas, parce que, tout simplement, moi, j'ai un menu favori, donc, c'est important aussi, de se créer, les menus favoris, arrête, donc, je vous fais voir, quand je clique sur la lettre, K, et ici, on voit que j'ai, voilà, bisecter, donc, bisecter, couper, géométrie, un peu, on clique sur tirer, voilà, bon, ça, il donne le détail, et ça, on va le retrouver dans, alors, je vais bien arriver à le retrouver, quand même, mèche, transformer, c'est pas, non, c'est pas là, je suis sûr, voilà, il est là, je suis désolé, bon, voilà, je fais un clic gauche, ce qui me permet maintenant, d'appuyer en continu à gauche, et de tracer un trait, je me mets donc là, hop, je trace un trait en appuyant en continu à gauche, comme si, je tracais un trait avec un crayon, voilà, je libère, là, j'ai donc automatiquement, une boucle qui est venue s'installer sur tout, le cube, et je vais donc la mettre droite, pour être sûr que ça soit droit, moi, je fais carrément, directement, une surface sur Z, je fais donc S, Z0, voilà, comme ça, si c'était tordu, eh bien, ça serait, ça serait, ça serait droit, et puis, je vais utiliser l'outil, le biseau, CTRL-B, j'appuie sur Shift en continu, je réduis le nombre de boucles, en tournant la roulette de ma souris, je la mets à 0, un clic gauche, puis une mode face ici, et je vais faire une petite, une petite saignée ici, voilà, je sélectionne, elles sont sélectionnées les faces, c'est bon, puis tu vois, je peux utiliser cet outil, par exemple, je vais utiliser l'outil, ici, donc, voilà, donc, extrude manifold, ou extrude normal, voilà, extrude normal, je rentre ici, pourquoi pas, puis, je vais faire CTRL-PLUS, je m'amuse, c'est-à-dire, voilà, il faut s'amuser, c'est le but, en fait, et puis, je vais faire un CTRL-B, je vais faire encore des bisous, là, CTRL-B, et voilà, j'ai créé cette petite chose-là, je peux maintenant adoucir, moi, je me suis amusé à faire une forme, amusez-vous avec les formes, jouez avec ça, ne faites pas la même chose, forcément que moi, profitez de ce que je vous fais voir, pour créer votre propre modèle, évidemment, c'est ça qui est intéressant, il faut après, donc, observer, et puis, faire ce qu'on aime, donc, objet, on va glisser, voilà, ici, je reviens ici, dans normal, toujours pareil, voilà, je viens de donner de cette forme-là, bon, je pourrais faire ressortir un petit peu les formes, en rajoutant des boucles, éventuellement, ici, donc, après, je ne peux plus rajouter de boucle, mais bon, par exemple, une chose que je peux faire, je peux parfaitement sélectionner, cette boucle-là, je me mets, voilà, et je pourrais, par exemple, la biseauter, voilà, et si je la biseauter, comme ça, je vais accentuer, le marquage, on va regarder le marquage, ici, ou alors, si je vais accentuer le marquage, je peux aussi faire, ici, marquer dur, je vais dans arrête, et je vais marquer, marquer dur, marquer dur, où est-ce que tu marques dur, marquer les coutures, marquer dur, là, voilà, et là, on voit, qu'il y a une marque qui s'est créée, là, je peux faire pareil, ça aussi, c'est une chose à savoir, marquer des arrêtes dures, pour qu'on puisse voir, voilà, des formes qu'on a envie de, 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 de faire de voir, voilà, on ne sait pas forcément, bon, peut-être que là, je vais peut-être faire un effort sur cette arrête-là, que je trouve, un peu, manque un peu de science, on va voir ce que ça donne, allez, je vais faire un marquer dur là-dessus, arrête, marquer dur, non, oui, voilà, ça donne quelque chose comme ça, on voit donc qu'il y a une différence, puisque là, on voit l'arrête qui est là, alors que je ne la voyais pas, là, c'est pareil, donc si je fais d'un côté, évidemment, il faut que je fasse de l'autre, voilà, là, ok, marquer dur, bon, alors ça, suivant, ce qu'on s'en sert, soit on met dans son menu favori, soit on ne le met pas dans son menu favori, marquer dur, celle-là aussi, je vais essayer de la faire marquer dur, tiens, pour voir ce que ça donne, ouais, ça ne fait carrément pas terrible, voilà, une fois que vous avez marqué dur vos arrêtes, vous pouvez également retirer marqué dur, voilà, donc il suffit d'aller ici, et puis vous allez effacer, marqué dur, et voilà, hop, oui, d'accord, je sélectionne déjà, je vais sélectionner marqué dur, on doit pouvoir le faire à partir de là, si ma mémoire est bonne, euh, 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 en face, boucle, 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 ah, je vais le retrouver, parce qu'on peut sélectionner toutes les arrêtes marquées dur, mais oui, c'est juste bête, c'est dans sélectionner, ben voilà, c'est, ben voilà, c'est la marquée dur, je sélectionne donc tout ce qui est marquée dur, et je vais retirer ma marquée dur, je vais donc ici dans, dans, dans arrête, et, euh, effacer marquée dur, voilà, voilà, et puis là, il y en a un salle de tout, ne s'est pas sélectionné, tiens, je dé-sélectionne tout, non, parce que voilà, pour sélectionner, il faut d'abord avoir dé-sélectionné, euh, je pense, pourquoi il ne m'est pas, tiens, 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 bon, c'est pas grave, je sélectionne là, et puis, je vais donc aller dans, allez, j'arrête, et voilà, hop, effacer, dureté, voilà, voilà, je reviens donc à la modèle de base, allez, maintenant, ben je vais dupliquer, si t'es oublié, je me mets un peu dessus, voilà, je vais positionner pour qu'il soit bien comme il faut, j'ai, comme je suis dans une vue axée, encore une fois, je peux le mettre comme je veux, et là, maintenant, je vais faire un Shift D, donc, en mode, euh, Elite, je sélectionne tout, Shift D, je déplace avec ma roulette, un clic roulette, et là, pour en rajouter, je vais juste faire, Shift R, j'appuie sur Shift en continu, puis R, 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 voilà, donc là, j'ai rajouté, il fallait que j'aille un peu plus loin, je reviens, Control, euh, je reviens donc, oui, en mode, en mode, Elite, je vais essayer de recommencer, de continuer, non, ça marche pas, évidemment, donc, je reviens en arrière, pour bien faire, le dial, ça va peut-être être de sortir, de la vue axée, CTRL, CTRL, Z, je réessaye, donc, Shift D, clic roulette, c'était un petit peu, voilà, ça, et puis, je vais faire, je me mets comme ça, CTRL, Shift R, 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 voilà, comme ça, je vois clair, ce que je suis en train de faire, c'est quand même mieux, après, je peux aussi, toujours modifier les éléments, si je sélectionne tout, et je me mets dans le mode, ici, individuel, si je me fais des surfaces, je peux faire surface comme ceci, je peux faire surface Z, voilà, les mettre à l'intérieur, ici, de la terrasse, euh, et puis, je peux les dupliquer, pour les envoyer de l'autre côté, éventuellement, mais le mieux à faire, c'est déjà de commencer par une partie, ici, de la terrasse, de dupliquer l'objet, et puis ensuite, de les envoyer de l'autre côté, alors, on va faire ça, je fais ça rapidement, maintenant, donc, euh, je vais rajouter, je vais mettre en vue dessus, et on va faire, donc, tout ce qui va au-dessus, ici, donc, là, évidemment, je ferai, je sélectionne tout ça, tout, tout, je vais en mode Edit, Shift, je me mets en vue dessus, Shift D, je duplique, rotation, par rapport à la vue, rotation, donc, pas en mode individual, mais en mode barricente, et rotation, je vais marquer R90, pour être sûr d'être dans une, bien axée, puis G, je viens positionner là, voilà, et hop, comme ça, ça va très très bien, très vite, comme ça, je peux parfaitement sélectionner un élément, ici, donc là, je fais Ctrl L, Shift D, et je déplace, un petit clic roulette, et puis, je fais Shift, Ctrl, Shift, Ctrl, Shift R, Shift R, un clic gauche, voilà, et là-dessus, je vais rajouter, forcément, le plateau, le haut de, le, ça y est, je n'ai pas le nom, mais ce n'est pas grave, c'est sûr qu'on ne va pas tarder à me le donner, vu de dessus, je reprends, donc, je vais repartir sur un cube, je vais plutôt le mettre dans le mode, je reviens plutôt dans le mode objet, je déselectionne tout, et là, une fois de plus, je vais ajouter un cube, donc, pour ajouter un cube, moi, je fais Shift A, M, C, voilà, Shift A, M, C, j'ai déjà fait expliquer les raccourcis, pour ajouter des objets, vous avez une vidéo pour ça, donc, je vais faire maintenant, là, je vais modifier, dans le mode objet, j'ai une erreur, donc, je vais refaire un truc, CTRL A, et je vais appliquer toutes les transformations, voilà, ça, c'est une chose importante à faire, parce que sinon, après, ça crée des problèmes, quand on modélise, je vais modifier, donc, je repasse dans le mode edit, je vais faire un S, Y, là, voilà, ou un S, plutôt X, S, voilà, hop, et puis je vais le positionner, je me mets en vue 3, G, pique roulette, G, je viens me mettre ici, et je le fais légèrement pénétrer sur les balustres, ici, voilà, je me mets en vue dessus maintenant, mode transparent, A2Z, pour voir comment j'ai, si j'ai bien positionné, donc, on voit que je peux recentrer ça un peu mieux, en faisant un GX, là, là, et puis, un SX, voilà, pour faire des trucs énormes, la tendance à ne pas trop faire attention, G, pardon, G, Y, une chose que j'avais expliqué aussi déjà, c'est important de comprendre où on en est dans la scène, pour pouvoir déplacer les objets directement, sans se planter, donc là, je sais que, je sais que si je déplace sur X, je vais déplacer dans ce sens-là, si je déplace sur Y, je vais déplacer dans ce sens-là, donc là, je vais déplacer sur Y, en faisant un G, Y, voilà, et ça aussi, ça fait gagner beaucoup de temps, puis là, je vais faire Extrude, là, pour avoir un carré, en fait, de manière à ce qu'il y ait les mêmes dimensions ici, puis j'attrape ici, cette face-là, je la remets en vue dessus, puis je vais refaire Extrude, voilà, et là, je vais faire les passer légèrement, puisque là, on va s'amuser à faire un arrondi, ici, voilà, et puis on va, on va sculpter un petit peu cette partie-là, donc Alt-Z, je reviens dans le mode Edit, et je vais, je vais retirer, parce que ce qui sert à rien, on les arrête, ici, celle-là, 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 là, allez, on y va, X, dissous les arrêtes, là, ça, c'est pas la peine de les avoir, ça gêne pour, préfère, quand on va faire rajouter des, des boucles, quoi que, ouais, non, je vais peut-être rajouter les boucles avant, donc, désolé, je reviens en arrière, je garde ça, ouais, ouais, bon, enfin bon, c'est pas grave, on garde ça pour le moment, on fera le ménage, après, donc, maintenant, je vais, quoi que, désolé, je réfléchis un petit peu, ouais, on va, on va pouvoir faire ici, donc, sélectionner, cette partie-là, et puis, commencer à travailler, avec un biseau, donc là, je vais faire CTRL-B, je vais biseauter, c'est ça, je rajoute, en faisant tourner la roulette de ma souris, quelques, quelques boucles, un clic gauche, pour libérer, j'ai cette fenêtre qui s'ouvre, j'ai eu l'occasion d'expliquer comment ça fonctionnait, et je vais donner une forme ici, à partir, de cette fenêtre-là, on peut donc, ici, lorsqu'on fait, personnaliser, en modifiant, donc, cette forme, cette, comment, le centre ici, il va regarder ce qui se passe, vous voyez ce que j'obtiens, en modifiant ici, j'appuie en continue, ça a ajouté un petit point jaune, et, ça me permet de modifier, comme ceci, donc, pour avoir des formes, je vais garder ça, ça me paraît sympa, pour avoir une forme particulière, voilà, bon là, peut-être, je ferai ça un peu plus fin, donc, après, on peut travailler, en épaisseur, donc, voilà, si je repasse en modélite, avec mon truc, non, je sélectionne tout, donc, A, puis, je vais faire un S, Y, voilà, donc, et puis, après, je travaille sur les, sur les, voilà, sur l'ensemble, sur la vue d'ensemble, je peux sélectionner, évidemment, ici, ces éléments-là, me mettre en, sélectionner tout, et puis, ici, aller me mettre en mode individuel, et puis, modifier aussi les éléments, surface, les affiner, faire une surface sur Z, les agrandir, voilà, ça serait peut-être un peu plus, on va regarder ce que ça donne en blanc, oui, ça c'est pas trop mal, et puis là, on voit qu'il en manque, j'en sélectionne une, CTRL L, U de dessus, SHIFT D, je vais dupliquer, mode transparent, ALT Z, SHIFT, SHIFT D, puis, j'ai, un petit croulette, pour rester dans l'axe, là, voilà, donc maintenant, j'ai ça, bon, allez, et puis là, je vais arrondir le bout, tu vois, on va s'amuser, on va arrondir le bout, ici, donc, du dessus, de cette balustrade, alors, bon, ce qu'on voit, là, elle a une forme, il faut que je la mette à plat, impérativement, parce que sinon, ça va me créer beaucoup de problèmes, donc là, première des choses à faire, je vais faire, sélectionner ces faces-là, et je vais faire une surface, S, sur la valeur, donc, X, S, X0, là, je mets à plat, je vais donc dupliquer, cet élément-là, SHIFT D, le déplacer, d'ailleurs, je ne suis même pas obligé de le déplacer, je vais faire tout simplement, P, pour en faire une nouvelle sélection, je repasse en mode objet, je sélectionne, et, je clique sur la barre slage de mon pavé numérique, comme ça, il ne me reste que, cet objet-là, je passe en mode edit, je rajoute, une boucle, vous allez voir, l'astuce, pour arriver à faire ça, donc, pour être positionné correctement, je ne sais pas si, en fait, il faut se rappeler que, vous avez donc, des faces, qui sont des faces internes, et des faces externes, si je contrôle, l'intérieur des faces internes, et des faces externes, je vais aller ici, cocher, ici, donc, orientation des faces, voilà, donc là, en règle générale, ça devrait être, en bleu, mais bon, ce n'est pas toujours le cas, mais ça devrait être, en bleu, les faces extérieures, et en rouge, les faces intérieures, donc là, déjà, d'entrée, je sélectionne tout, je vais faire une rotation sur Z, de 180 degrés, là, comme ça, j'ai le bleu de ce côté-là, mais, je vais faire autre chose, pour avoir tout bien comme il faut, je vais, donc, ici, sélectionner cette partie-là, donc, en mode face, cette partie-là, et cette partie-là, par contre, je vais la transformer, en la transformant en face intérieure, donc, pour faire ça, ah oui, c'est vrai que moi, je l'ai dans mon, euh, ouais, euh, 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 il faut que je retrouve, où je dois aller, euh, ça, ça doit être dans les faces, je pense, ça, alors, orientation, orientée, 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 face interne, où je vais faire majeur N, majeur N, pour inverser l'orientation de cette face, et là, je vais mettre mon curseur, ici, par exemple, je sélectionne ici, c'est ce vertiste-là, Shift, parce que je vais utiliser l'outil à faire tourner, encore une fois de plus, curseur vers sélection, là, vu le dessus, donc, je sélectionne tout, ah, et j'utilise l'outil à faire tourner, vous allez voir, comme ça, je vais avoir, bon, euh, il est là, mais d'accord, ça sera mieux, si je le sélectionne comme ça, n'est-ce pas, voilà, euh, voilà, et là, je vais faire tourner, comme ça, voilà, soit que je le fais tourner dans un sens, soit dans l'autre, donc là, il va me falloir des faces bleues, je vais garder des faces bleues, et là, je vais marquer tout simplement, ici, 180, moins 180 degrés, angle, moins 180 degrés, là, comme ça, tout dans la bonne couleur, je n'ai plus qu'à supprimer, ce qui ne m'intéresse pas, donc là, il faut avoir, évidemment, auto-merge, voilà, une fois qu'on a fait ça, normalement, les éléments sont soudés, mode transparent, Alt-Z, je sélectionne C, je désélectionne tout, je vais me remettre là, voilà, je remets, je vais me remettre avec le bon manipulateur, de déplacement, voilà, C, je sélectionne, ça, là, je n'étais pas en mode transparent, je recommence, Alt-Z, C, mode transparent, je sélectionne tout ça, je vais supprimer tout ça, X, X-Vertice, voilà, également ici, ce qu'on voit ici, je vais supprimer toutes ces faces-là, je sors du mode transparent, voilà, X-Face, donc là, on a vu qu'il y avait des doubles, mais c'est normal, il ne faut pas se inquiéter, X-Face, voilà, j'ai ouvert cette partie-là, attention, on va bien retirer toutes les faces, X-Face, donc voilà, là, ça peut paraître assez long, mais quand on est habitué, c'est court, et je vais retirer tous les, je vais retirer, donc, toutes les faces du dessus ici, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est uniquement, de garder, ici, les arrondis, donc, je sélectionne toutes ces faces-là, X-Face, là, et toutes celles dessous, C, X-Face, voilà, ensuite, je vais refermer les surfaces, donc je sélectionne ici, ça, je vais faire F, tout simplement, voilà, puis ensuite, je sélectionne le dessus ici, je fais pareil, F, voilà, ce que je voulais obtenir, c'est cette pièce-là, que je peux maintenant adoucir, également, objet lissé, et ici, auto-lissé, là, j'obtiens ça, je vais rappuyer sur la barre slash de mon pavé numérique, ben là, on voit, par exemple, que, la rembarde, là, elle n'est pas, d'ailleurs, de la bonne couleur, ben c'est simple, on va aller, on sélectionne notre rembarde ici, et puis, on va aller renverser la couleur, euh, donc, mode edit, n'est-ce pas, je sélectionne tout, A, A, puis, ctrl, majuscule, N, et voilà, je renverse, l'élément, pour qu'il soit tout pareil, là, alors là, qu'est-ce qui se passe, normalement, les objets ici, l'objet ici, il est, il n'est pas soudé, puisque ce sont deux objets différents, donc, je vais, en mode objet, je sélectionne la rembarde, plus, ici, le, le, le bout, hein, et je vais juste faire un ctrl J, là, joindre, voilà, lorsque je retourne là, mes deux objets sont joints, ils sont donc ensemble, mais ils ne sont pas forcément soudés, mais est-ce que ça a une grande importance, pas forcément, mais on peut essayer de les souder, par exemple, en faisant, en retirant les doublons, on va voir s'il y a des doublons, si je fais M, by distance, si j'ai des doublons, ben voilà, ça correspond à ça, donc maintenant, les éléments devraient être soudés, là, on voit, ça s'est soudé automatiquement, donc tout est en une seule partie, il n'y a pas de problème, je vais sortir, donc, de ce mode, ici, avec le contrôle des, hop là, c'est pas là, là, avec l'orientation des faces, je reviens dans un mode normal, et donc là, j'ai créé cette rembarde, je vais maintenant, je peux parfaitement souder tous les éléments, donc je sélectionne, par exemple, celui-là, puis je sélectionne la terrasse, en appuyant sur Shift, en continu, et je vais faire, donc, un effet bolet, en faisant Shift, en faisant Shift, contrôle, plus, plus, donc là, les éléments, se sont soudés, on le voit ici, puis ensuite, je vais faire la même chose, je sélectionne, le haut, j'appuie sur Shift, je sélectionne, la terrasse, et Shift, contrôle, plus, et si elle était bien rentrée, normalement, les éléments devraient être soudés, ici, on va peut-être le voir, oui, ils sont soudés, là, donc, si je sélectionne un élément là, je fais, contrôle, L, et bien, ça doit tout sélectionner, alors, voilà, ils n'ont pas été soudés correctement, c'est pas grave, on revient en arrière, contrôle, Z, je n'ai pas assez enfoncé, je reviens en arrière, voilà, jusqu'à temps que j'ai une nouvelle pièce, voilà, je n'ai pas assez enfoncé cette pièce-là, dans les balustes, c'est en faisant, un G, Z, là, je les rentre un petit peu plus, G, Z, là, il ne faut pas que ça passe pas à travers, évidemment, et là, je recommence, je sélectionne, ma terrasse, Shift, contrôle, plus, là, et là, normalement, voilà, là, on voit que ça s'est soudé, là, donc, si je sélectionne un élément de la terrasse, peu importe, et que je fais CTRL L, eh bien, ça sélectionne tout, alors, une chose que j'ai oublié de faire, j'aurais dû, évidemment, dupliquer, l'élément pour le mettre de l'autre côté, donc, je vais revenir un peu en arrière, quoique, si je vais revenir en arrière, je vais faire autrement, ça tombe bien, de toute façon, n'importe comment, on apprend toujours des choses, là, donc, j'ai mes balustes, qui sont séparées, voilà, tout est séparé, donc, là, ce que je vais faire, je sélectionne, donc, ma plaque, je la remets, donc, je l'incruste en faisant un GZ, comme j'ai fait, précédemment, puis, je sélectionne les balustes, et je vais faire, chiffre, CTRL+, donc, là, j'ai soudé ces éléments, donc, là, il me reste, j'ai cet élément-là, qui est créé, je vais le dupliquer, je vais vous faire voir comment je renverse la vapeur, alors, ce qui va être intéressant, parce que vous allez voir que, non seulement on renverse les choses, mais en plus, on renverse les faces des objets, donc, par exemple, ici, je vais dupliquer, SHIFT-D, je déplace, je suis dans une vie axée, un clic roulette, je reste, donc, bien dans l'axe, là, je la positionne là, et là, on va regarder ce qui va se passer, tiens, je vais réutiliser, une fois de plus, ça, c'est une chose à savoir aussi, je vais donc réutiliser, alors, je le fais avec, maintenant, mon menu des préférences, orientation des faces, et je vais inverser cet objet, pour pouvoir mettre le GIMP, un peu, pour ceux qui utilisent Photoshop ou GIMP, vous avez donc cette fonction, vous pouvez renverser les objets, donc là, ce que je vais faire, je peux utiliser, par exemple, cette poignée là, là, je clique ici, sur le rouge, donc l'axe X, là, ça m'ouvre ici, redimensionner, et sur la valeur X, je vais modifier, au lieu de mettre 1 ici, eh bien, je vais mettre moins 1, voilà, moins 1, donc, c'est ce qui est plus rapide, il y a tout moyen de le faire, voilà, ça n'a pas renversé, bon, c'est très bien, là, ça a renversé correctement, mais il faut se méfier avec ça, parce que ça peut modifier, l'orientation des faces, donc, là, c'est bon, on le voit, au moins, ça a fonctionné correctement, je me mets en vue dessus, et je vais faire un GX, voilà, parce que ça m'est arrivé, c'est pour ça que je vous le dis, ça m'est arrivé de renverser, et puis hop, ça ne fonctionnait pas correctement, bon, c'est à savoir, voilà, une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir joindre les deux pièces, donc je sélectionne les deux, puis je vais faire CTRL J, CTRL J, voilà, ah, ben voilà, c'est bien ce que je pensais, donc on voit bien ce qui s'est passé, voilà, c'est quand on fait CTRL J, qu'on renverse tout, donc ici, il va falloir recalculer, donc je sélectionne, tous les éléments ici, de cette pièce là, voilà, comme quoi, donc je passe mon, je passe mon truc en mode édite, ici, je sélectionne un élément, CTRL L, et je vais le recalculer, le recalculer, donc je vais faire, CTRL, je vais faire, pardon, SHIFT N, voilà, et j'inverse les, voilà, et là, cette fois-ci, on est dans le bon sens, je peux donc maintenant, ressouder, tous les éléments, à, ici, donc au plateau, enfin, à la terrasse, voilà, donc je sélectionne, mes balustres, puis SHIFT ma terrasse, puis SHIFT CTRL plus, voilà, et tout est soudé normalement, voilà, on va regarder ce que ça donne, donc, le monde rendu ici, je vais donc, ressortir, du contrôle, le contrôle, de l'orientation des faces, alors ici, à partir d'ici, je ne peux pas, à partir d'ici non plus, donc, moi l'édite, A, et pour sortir de l'orientation des faces, je vais aller là, voilà, voilà, donc là, on en renvoie des couleurs, parce qu'il y a de la brillance, voilà, je vais reprendre le blanc, ah tiens, ah oui non, tiens, voilà, tiens, il faut que je refasse au taux lycée, vous voyez, voilà ce qu'il se passait, il faut faire attention à ça, voilà, je me disais, tiens, c'est un truc de couleur, mais non, bon, pour la couleur, moi je me suis amusé, à mettre, vous voyez, alors j'ai trouvé un truc, qui était assez amusant à faire, lorsqu'on est dans le mode, ici, pas Sigmé, Evie, lorsque vous restez en blanc, ici, vous mettez la couleur, donc blanche, si vous enlevez la rugosité, bon, on a une espèce de, d'effet de couleur de Bakelite, lorsque l'on rajoute, regardez bien, je vais rajouter ici, la subsurface, donc la subsurface, ici, c'est cette valeur là, que j'augmente, voilà, je vais augmenter un peu, subsurface, ici, je vais aller régler, ici, en cliquant sur cette icône, sur option, option, occlusion ambiante, pardon, bloom, et puis également, screen, screen space reflection, et voilà, et lorsque je tourne là, ben voilà, si je modifie, le spéculaire, je vais avoir plus ou moins, et ça donne un peu, un effet de Bakelite, un effet de, 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 de couleurs, pour ceux qui font des, des Legos, on peut jouer avec ça, comme ça, de manière à trouver la bonne, la bonne couleur des Legos, un peu plastique, Bakelite, enfin voilà, bon, ben voilà pour les explications, voilà, maintenant, si vous voulez éclairer tout ça, modifier tout ça, vous pouvez toujours le faire, là, moi, je verrai une terrasse, évidemment, un escalier beaucoup plus petit, la vidéo est assez, est un petit peu longue, mais bon, je vous fais voir beaucoup de choses, encore une fois, je ne vous fais pas voir de trucs, et puis, voilà, on coupe la vidéo, et puis on n'a rien, on n'a rien appris, moi, je préfère, voilà, je viendrai un peu pour l'esthétique, peut-être modifier un petit peu tout ça, je pourrais toujours, d'ailleurs, faire une surface, sur Y, par exemple, je vais faire une surface, S, Y, on peut modifier tous les éléments, S, Y, puis G, voilà, je rabats, je m'entraîne, voilà, esthétiquement parlant, je pense que ça serait plus sympa, voilà, et donc, maintenant, je vais contrôler mon escalier, au fait, je ne sais pas si je m'en rappelle plus, j'ai contrôlé l'escalier, mais bon, voilà, on clique sur 3D print, là, normalement, voilà, tout vérifier, donc mon escalier est toujours bien imprimable, j'aurais pu également faire des bordures ici, voilà, je ne l'avais pas lissé, voilà, là, je vais lisser correctement, et c'est bon, il est lissé, voilà, pour ce tuto, et donc, dans le prochain tuto, cette fois-ci, on monte la scène, ça, voilà, on va monter une scène, et puis, je vais ajouter de l'éclairage, histoire de varier un peu les plaisirs, vous aurez donc la possibilité de faire ça, tant que temps avec le prochain tuto, et puis après, je vais m'arrêter un peu sur les escaliers, après, chacun voit, midi, sa porte, enfin, et puis, fait ce qu'il a envie de faire, voilà, merci à tous, bon courage, amusez-vous bien avec tout ça. merci à tous,